Il y a un truc génial dans le genre j'en ai marre des livres qui sont tristes Leslie Larson, bon baiser de Cora Sledge, c'est 18 et alors là c'est un de mes échecs parce que j'ai adoré ce bouquin et alors ce bouquin, écoutez ça, c'est aussi bien que oula attendez, c'est aussi bien que série grise, l'histoire de ce vieux monsieur qui part en maison de retraite et qui va s'exploser dans les maisons de retraite je vous signale quand même que grâce à vous, parce que c'est toujours grâce à vous ce bouquin n'existait pas au cherche-midi, près de 20 000 exemplaires dans les maisons de la presse, enfin le boom total trop trop bien, c'est exactement la même chose enfin c'est pas exactement la même chose parce que vous n'allez pas le lire qu'un bouquin que je ne vais pas trouver qui s'appelle c'est pas grave, je vous le retrouvais chez Autrement je ne sais pas ce qu'ils en ont fait mais chez Autrement c'était mon vieux et moi vous savez ce monsieur aussi qui a... et bien donc, on va pas passer des heures là dessus Leslie Larson, bon baiser de Cora Sledge qui est Cora Sledge ? alors Cora Sledge, elle n'a pas de chance parce que quand elle naît le jour où elle naît, sa petite soeur meurt sa mère lui en vaudra quelque part tout le temps elle est très grosse, on l'appelle le crapaud elle va vieillir, elle pèse 136 kilos elle a une fille malgré tout c'est une très belle histoire d'amour entre son mari et elle elle a une maison, ils mettent très longtemps comme tous nos parents font, vous savez, ils travaillent longtemps pour avoir une maison et puis sa fille trouve qu'elle perd un peu la mémoire que c'est un peu sale chez elle, donc ils mettent dans la maison de retraite elle abandonne un peu de sa vie, c'est un peu comme sa chère qu'elle abandonne en quittant sa maison on la met dans la maison de retraite et la dame elle est pas contente du tout du tout, du tout elle a une chose qui est plutôt sympathique, elle fume comme un pompier ce qui à notre époque est quand même vraiment, c'est pire que chez Guevara fumer une... je veux dire, chez Guevara à côté c'est rien donc elle fume dans la maison de retraite elle va tomber copain avec un infirmier qui est un peu légèrement gay, mais bon il s'amuse et tout et puis c'est surtout... alors vous avez la description de la maison de retraite qui est pas forcément très sympathique mais elle va foutre un bordel c'est vraiment incommensurable et il va y avoir le coup de foudre elle a 82 ans 136 kilos, elle va commencer à maigrir elle va être amoureuse, folle d'un type absolument charmant qu'est-ce qui va se passer ? je vais vous dire il y a un truc qui est génial dans ce livre c'est qu'elle ne va pas mourir d'un cancer elle ne va pas faire de dépression elle ne va pas être malade elle n'a rien ça finit très 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 bien c'est-à-dire, ça c'est le pire livre bel à notre époque de Sadomaso où il faut mourir, où il faut souffrir et tout c'est un livre qui vous rend optimiste qui vous dit que bon, on va vieillir mais que peut-être qu'il y a des solutions et que ça finira peut-être pas si mal que ça c'est une merveilleuse histoire d'amour 136 kilos, 136 kilos d'amour, de tendresse, d'humour c'est à éclater de rire et à pleurer c'est un des bons livres de cette année Leslie Larson, bon baiser de Corace Ledge chez 1018 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance